Cette année, la Coupe 106 en est à sa cinquième édition. Dix petites Peugeot gonflent donc le plateau du Procar. Aux avant-postes, trois hommes et autant de favoris. Nicolas Croppe, qui en est à sa troisième participation. Pierre-Yves Rosoux, le grand favori. Et Olivier Bruxella, l'outsider, qui signait la pôle pour la première manche du New Race Festival à Zolder. Sur la première ligne, Rosoux se trouvait donc aux côtés de Bruxella. En deuxième ligne, Eric Jamard, un débutant du Procar. Nicolas Croppe, Buzinaro et Chefman, signé respectivement les cinquième et sixième temps pour ce premier départ de la nouvelle saison des Peugeot 106. Par rapport à Pierre-Yves Rosoux, qui est aussi un des favoris de la Coupe, j'ai un peu plus de mal ici à Zolder et être en pôle, c'est un avantage, oui. Un avantage qu'Olivier Bruxella ne va pas conserver très longtemps. Lorsque les fauves sont lâchés, le pilote de la 106 verte prend la tête. Mais dans ses échappements, Pierre-Yves Rosoux est prêt à profiter de la moindre opportunité et il ne devra pas attendre longtemps puisqu'au terme du premier tour, il déborde Bruxella dans la ligne droite. Rosoux est le patron cette année et il est décidé à se faire respecter. Derrière, on se bagarre pour une place sur le podium, Eric Jamard, le neveu de Marc Jamard, multiple vainqueur des 24 heures de chevaux et troisième, son statut de débutant ne le gêne absolument pas et ça n'est qu'après un bon tir de course que l'expérimenté Nicolas Croppe réussira à s'emparer de la troisième place des petites 106. Une place importante lorsque l'on sait que le pilote qui sera en tête de la coupe au mois de juillet participera aux 24 heures de Franc-Courchamps au volant de la 106 officielle préparée par Chronos. Rosoux, Bruxella et Croppe, c'est le trio de tête à l'arrivée. Pour l'instant, c'est donc Rosoux qui tient la corde, même si pour lui comme pour tous les autres, ça n'a pas été évident de gérer la course et toutes ses inconnues. Il a été un petit peu compliqué de gérer les pneus parce qu'il faisait plus chaud qu'hier, donc pour les pressions, c'était pas la même chose. Puis Vincent a eu un problème avec la Nissan, donc j'ai dû laisser repasser Olivier et puis bon, mettre le plus vite possible pendant trois minutes parce qu'Olivier ne me lâchait pas quand même. En fin de course, Nicolas Croppe et moi, on revenait un peu sur Pierre-Yves Rosoux et on a été gênés par les dépassements des divisions 1. C'était un coup de poker en fait. Si on se faisait passer en ligne droite, c'était un de nos trois qui gagnaient. Ou si c'était Pierre-Yves qui se faisait passer en ligne droite, la course était perdue. Mais il faut dire aussi que j'avais un petit problème avec ma troisième vitesse. Je savais monter en troisième mais je ne savais pas descendre en troisième. Et donc je passais de quatre en deux et je perdais chaque fois un petit peu de temps. En deuxième manche, c'est Rosoux qui s'élance en pôle devant l'étonnant Éric Jamard. Nicolas Croppe que nous avons rencontré sur la grille est troisième. Devant Olivier Brixola, les cinquièmes et sixièmes sont Éric Grousse et Louis de Givromane. Mon objectif pour la saison est de viser les trois premières places le plus régulièrement possible et de pouvoir participer aux 24 heures de Francorchamps sur la 106. Quand on voit devant, il y a un gars qui se survole un petit peu à la cortale, c'est Rosoux clairement. Il y a moyen d'aller le chercher ou pas ? Personnellement, je pense qu'il y a moyen mais ça va être difficile. Il va falloir se battre un peu mais il doit y avoir moyen. Il y a moyen mais il va falloir s'accrocher parce que Rosoux, il va comme un avion. Autoritaire leader dans le peloton des 106, Pierre-Yves n'est pas inquiété par ses poursuivants. Olivier Brixola récupère rapidement la deuxième place. Quant à Éric Jamard, il doit résister aux attaques de Nicolas Croppe avant que celui-ci ne parte à la faute et plonge au fond du classement. Rosoux, Brixola, Jamard, c'est le trio de tête à la mi-course. Derrière, Nicolas Croppe entame sa remontée. Les débutants de la coupe 106 ne résistent pas longtemps et Nicolas a vite fait de récupérer la quatrième place. Lors de ce premier week-end de course, on a pu remarquer que les nouveaux pilotes de 106 ont un joli potentiel d'ici quelques kilomètres. Il devrait y avoir encore plus de bagarres aux avant-postes. Pour l'instant donc, Pierre-Yves Rosoux domine tous les débats devant Olivier Brixola, qui empoche une deuxième deuxième place, devant Éric Jamard, qui on l'espère sera à nouveau présent dès ce week-end au Ferrari Days à Franck-Orchamps. On a fait une très bonne technique. Éric, qu'est-ce que ça fait de terminer sur un podium le premier week-end de course ? Ça fait plaisir. On a fait des bons essais. C'est vrai que c'est très différent de la voiture que j'ai l'habitude de conduire, qui est une simple 2 chevaux. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre pas mal. C'est vrai que c'est extraordinaire. C'est bonheur. Déjà après un week-end de course, je crois qu'on a ici sans doute le vainqueur de la Coupe 106-98. Mais ce sera qui ? Bon, je sais pas. Peut-de-l'argent ? Ouais. Mais Pierre-Yves est bien parti et je vais me battre encore à Franck-Orchamps. Pierre-Yves ?